Plusieurs lignes de la Parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Ok donc bonjour à tous et à tous ceux et celles qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous aussi sur YouTube. Donc aujourd'hui on va voir notre dixième étude, l'avant-dernière étude sur le sabbat. Donc ça fait dix semaines qu'on étudie ça, répartie sur plus que dix semaines puisqu'on a manqué quelques fois. Et on arrive à notre thème, donc aujourd'hui on va voir le sabbat dans l'histoire et la dernière étude sera le sabbat dans les prophéties. Donc comment en fait le sabbat est parti, on pourrait dire a disparu et qu'il est revenu. Donc on pourrait dire dans la prophétie, la prophétie a annoncé que le sabbat allait être sous-doyé pour par la suite revenir. Donc c'est sûr qu'on aura à voir la semaine prochaine, donc dans la dernière étude. Donc avant de commencer, je vais faire une petite prière, puis par la suite on pourra entamer cette étude. Prions. Notre Père Christosieux, j'aimerais te remercier Seigneur de nous permettre de nous réunir aujourd'hui pour étudier ta parole. Puisses-tu donc Seigneur nous révéler ce que tu veux nous révéler dans ta parole au sujet du sabbat Seigneur. Tu nous permet d'étudier cela, oui pour des personnes Seigneur qui sont nouvellement ancrées dans le sabbat Seigneur, mais tu nous permets aussi de nous rappeler ces choses qu'on a peut-être étudiées il y a déjà plusieurs années. Donc je te prie de nous mettre à cœur ces choses, ça nous permet aussi de mémoriser ces choses Seigneur. Et c'est ma prière au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va commencer avec la première question. Aujourd'hui, c'est une longue étude, 26 questions, mais il y a beaucoup de lectures aussi, puisque ça sera en lien avec l'histoire. Donc il y a des questions qui seront plus longues, des réponses plus longues, mais ça sera plus rapide aussi, puisque c'est des questions peut-être que vous ne pourrez pas répondre, puisque vous ne connaîtrez pas ces histoires-là, mais si vous les connaissez, je vous prie de répondre. Ou si vous avez des questions en lien avec l'histoire aussi et le sabbat, vous pouvez les poser aussi sans problème. Donc la première question, c'est quand et par quels actes le sabbat a-t-il été créé? Ouais, institué. Désolé, institué. Je vais le corriger. Ouais. Pas créé, institué. Désolé, c'est une erreur de ma part. Donc on trouve ça dans Genèse 2, versets 2 et 3. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc on comprend bien ici, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc. Je n'aurai pas encore répété, même on a vu plusieurs fois ce verset-là. Donc on comprend bien ici ce sens-là de qu'est-ce que veut nous apporter Genèse 2. Maintenant, on va commencer déjà. On va lire aussi beaucoup de versets bibliques. On va lire beaucoup de trucs dans l'histoire, de choses, de récits dans l'histoire aussi. Donc, quelle division du temps est marquée par le sabbat? Quelle division du temps est marquée par le sabbat? Qu'est-ce que marque le sabbat, en fait? Pas le jour. C'est, en fait, une journée. Ok, une journée. Mais le sabbat marque quoi dans le temps? Oui, ça marque une journée, c'est sûr, parce que c'est une journée de la semaine. La fin de la semaine. La fin de la semaine, donc ça marque la semaine. C'est comme ça, en fait, qu'on sait que quand le sabbat arrive, le premier jour est le lendemain. Donc, on commence une nouvelle journée. Aujourd'hui, on les appelle dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. On sait que c'est des jours qui ont été attribués aux planètes. Mais on parle du cycle de sept jours que Dieu a créé et qu'il a… Le cycle de sept jours, Dieu l'a créé. Il l'a institué aussi, mais il a créé ce cycle de sept jours et a institué le sabbat pour marquer un terme à ce cycle de sept jours. Ok? Et je vais lire quelque chose avec vous. Une longue citation dans Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scripture, à la page 69, édition 1841, qui nous dit… L'une des affirmations… L'une des confirmations collatérales les plus fracentes de l'histoire mosaïque, de la création et l'adoption générale de la division du temps en semaine, qui s'étend des états chrétiens d'Europe au rivage lointain de l'Industan. L'Industan, qui était… On pourrait dire un pays, mais c'était une région, l'Industan, qui découle de l'hindouisme. OK? L'Industan, c'est comme… Avant, ils utilisaient l'autre… Un terme au lieu de musulman, ils utilisaient l'autre terme. J'ai oublié l'autre terme, mais c'est des vieux termes. C'est… Mohamethan. Ouais, Mohamethan, l'Industan, c'est dans la même idée. Mohamethan, musulman, l'Industan, hindouisme. Aujourd'hui, c'est des termes qu'on n'utilise plus. On dit que ceux qui utilisent ça, c'est ceux qui ont mal vieilli, ou que… C'est des termes même qu'ils considèrent aujourd'hui comme racistes. Mais pourtant, c'est des termes qu'on utilisait pendant 500-600 ans. Peu importe. C'est juste pour vous expliquer un peu les termes. Et qui a également prévalu chez les Hébreux. L'histoire… L'histoire de la création mosaïque et l'adoption générale de la division du temps qui s'étend des États chrétiens d'Europe au rivage lointain de l'Inde. Et qui a également prévalu chez les Hébreux, les Égyptiens, les Chinois, les Grecs et les Romains, les barbares du Nord, des nations dont certaines n'avaient que peu ou pas de relation avec d'autres, et qui n'étaient même pas connus des Hébreux par leur nom. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que même si, en fait, Dieu a institué cette semaine de 7 jours, OK, puis qu'il y en a certains qui disent, OK, ça c'est un système hébraïque, c'est un système des Juifs, nous, on n'a pas obligé de suivre ça. Mais en fait, c'est ça qui explique que c'est les Chinois, les Grecs, les Romains, les Égyptiens qui ne se connaissaient pas particulièrement, OK, qui ne suivaient peut-être pas les mêmes croyances, les mêmes religions, suivaient tout un idéal de semaine en 7 jours, OK. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que… Donc, ça veut dire, oui, ça veut dire qu'on n'a pas besoin exactement de connaissances, OK, il n'y avait pas besoin d'entre eux de se connaître pour avoir ce cycle de 7 jours, OK. Tout le monde avait su ce cycle de 7 jours parce que c'était le plus logique, c'était le seul qui marchait, qui marcherait et qui perdurait, OK. Dans quelle mesure le sabbat du 7e jour est-il largement reconnu dans les différentes langues du monde actuel? Dans quelle mesure le sabbat du 7e jour est-il largement reconnu dans les différentes langues du monde actuel? Tout le monde, c'est une planétaire, c'est mondial. Oui, toutes les langues utilisent sabbat, sabato, etc., OK. Sabaton, en grec. Donc, oui, il y a juste le français et l'anglais, OK. Le français et l'anglais, c'est-ce qui est particulier, c'est que le français et l'anglais ont gardé leurs mots dans le sens catholique, latin même, romain on peut dire. Saturday, ça vient de Saturne. Samedi, c'est découlé aussi de l'idéologie de, justement, Saturne. OK. Ça, Saturne, me dit… En tout cas, il faudrait étudier ces termes-là, mais c'est des termes qui découlent… En anglais, le français, c'est des termes des langues particulières qui ont gardé le sens des mots d'après la langue romaine, dans le fond, d'après la façon que les romains le faisaient. Mais non pas la façon que… En fait, le peuple, les peuples le faisaient. Comme l'Espagne a gardé Sabato, etc., etc. OK. On pourrait étudier ça. Ça pourrait être une étude en particulier, l'étude des langues, puis de comment les mots sont. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on va utiliser ça. Question numéro 4. Quelle raison Dieu a-t-il donné au Sinaï pour avoir béni et mis à part le septième jour comme jour de repos sacré? Il a dit qu'il faisait un signe pour montrer qu'il était Dieu créateur. Vous voyez? OK. On va aller à l'Exode 20, verset 11. « Car l'Éternel a fait en six jours les sujets de la terre, la mère et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » OK. Donc, ici, la question c'était, c'était quoi la raison de Dieu pour bénir et mettre à part, donc sanctifier ce jour? OK. Donc, la réponse n'est pas bénir et sanctifier. C'était quoi la raison? Parce que l'Éternel a fait en six jours les sujets de la terre. La mère et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé. C'est ça la réponse. OK. C'est parce qu'il a tout fait et il s'est reposé. Dans le fond, c'est parce qu'il a fait tout en six jours et il prend une journée de repos. Question numéro 5. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'interrompre. OK. Sans problème. On encourage les questions et réponses. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Israël par l'intermédiaire de Jérémie s'il gardait le sable? Là, c'est un peu difficile. Il faut connaître le passage de Jérémie. On va aller voir ce que Jérémie nous dit. Jérémie 17, verset 24 et 25. Et là, notre prochaine question, c'est la question 5. La question 6 sera en lien aussi avec ce passage-là. Donc, si vous comprenez bien celui-là, vous pourrez répondre à la prochaine. « Mais si vous m'écoutez attentivement, dit l'Éternel, pour ne faire passer aucun fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, et pour sanctifier le jour du sabbat en ne faisant aucun travail à ce jour-là, alors les rois et les princes, assis sur le trône de David, entreront par les portes de cette ville, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. » Donc, c'est quoi la promesse s'il gardait le sabbat, en fait ? C'est quoi la promesse ici que Dieu fait s'il respecte le sabbat ? C'est ici, c'est-à-dire, cette ville sera habitée à toujours. C'est ça que la promesse qu'il a faite, Dieu. Par l'intimension de Jérémie au peuple. Donc, Dieu dit, « Si vous respectez mes sabbats, cette ville sera toujours habitée. » Et là, on va voir l'inverse. « Quand il dit qu'il arriverait s'il ne sanctifiait pas le jour du sabbat », pensez à ce que Dieu aurait pu dire s'il ne sanctifiait pas le sabbat. Vous ne savez pas ? N'oubliez pas, Jérémie, ce qu'il dit là, c'est un peu de temps avant le moment de la prise de Babylon. Il dit, Jérémie 17, verset 27, « Mais si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat et pour ne porter aucun fardeau, et n'en point faire passer par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, je mettrai le feu à ces portes et consommerai les palais de Jérusalem et ne sera point éteint. » C'est-à-dire, il consommera les palais de Jérusalem. Même, on parle du feu. Et on sait le résultat parce qu'on est en train d'étudier justement le résultat. On a parlé de Jérémie au début du chapitre. Si vous vous rappelez, on a fait la comparaison entre la façon que comptait Jérémie et Daniel. Et ça nous apporte direct à cette prochaine question. « Qui est-il arrivé à la ville de Jérusalem lorsque elle a été capturée par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en 588 avant Jésus-Christ ? » Qu'est-ce qui est arrivé ? D'après ce qu'on a lu, les deux prochaines questions. « C'est quoi déjà la condamnation si on ne respectait pas le sabbat ? » Parce qu'on sait qu'ils ont reçu cette condamnation-là. « En captivité ? » « Oui, mais en captivité. » « Oui, mais plus précise que ça encore. En captivité, oui, ça c'est sûr. Plus précise. » « Prendre toute l'évolution. » Deux chroniques 36, verset 18 et 19. « Nebuchadnezzar amenant à Babylone tous les vards de la maison de Dieu, grand et petit, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. » « Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. » C'est pas ça qu'on vient de lire, en fait. Oui, c'est ça qu'on vient de lire. « Ils brûleraient tout, ils brûleraient les palais, ils démoliraient les murailles. » C'est exactement ce qui est arrivé. Donc il faut se dire que quand Dieu dit quelque chose, et en plus ça s'accomplit parfaitement, comme on a vu la dernière fois la prophétie d'Ésaïe. Si vous vous rappelez, dans l'Anion, on avait vu cette prophétie qui disait que « Babylone serait laissée déserte, les animaux sauvages iront dedans. » En fait, il n'y aura plus personne. Elle sera plus comme elle était. Et on a vu que c'est arrivé. Donc au fur et à mesure, plus qu'elle avançait, plus qu'elle était détruite. Et à un moment donné, il y a eu des animaux sauvages qui vivaient dedans. Verset 21. « Pourquoi cela a-t-il été fait ? » Question 8. J'ai donné la réponse, verset 21. « Pourquoi cela a-t-il été fait ? » « Pourquoi cette captivité et toute cette destruction ? » Oui. Exactement. Verset 21. « Afin que la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, fût accomplie jusqu'à ce que le pays eût acquitté ce sabbat, pendant tout le temps qu'il fût dévasté le se reposage jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. » Rappelez-vous, chaque fois qu'ils n'observaient pas le sabbat, Dieu les comptait. Puis tous les temps qu'ils n'ont pas observé le sabbat, ça donnait 70 ans. Donc pendant 70 ans, ils ont été pris en captivité, pouvant plus travailler. D'un fois, ils observaient le sabbat. D'un fois, c'est comme s'ils rattrapaient le sabbat perdu. Oui. Donc pendant 70 ans, ils n'ont pu rien faire. Ils n'ont rien fait. Oui, ils se reposaient. Mais on comprend que c'était terrible à ce moment-là. Pas de questions pour le moment. C'est quand même des choses qu'on a vues, mais là, ça, c'est des petites choses qu'on n'étudie pas beaucoup. Question 9. « Après la restauration d'Israël, après la captivité de Babylonienne, quelle était selon Néhémie la raison de leur punition? » Vous ne savez pas? Néhémie 13, versets 17 et 18. « Je censurais donc les principaux de Joudain et leur dit, « Quel mal faites-vous de profaner ainsi le jour du sabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait de même? Et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu fit venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël en profanant le sabbat. » Encore une fois, OK? C'est ça qui est intéressant à voir, OK? C'est que Esaïe se passe avant... Esaïe se passe avant la captivité, se passe un peu pendant aussi la captivité, OK? Il y a Jérémie qui se passe avant et pendant. Il y a Daniel qui se passe vraiment pendant. Il y a Néhémie qui se passe après, qui nous parle aussi un peu de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, des raisons pour lesquelles ils ont été à Babylone, un peu de la déportation. Il nous parle vers la fin, en fait, de cette captivité-là. Il y a plusieurs prophètes, en fait, qui sont reliés directement à Babylone à ce temps. Et ils nous répètent toutes la même chose, en fait, que c'est à cause du sabbat, à cause de leur profanation, à cause de leur péché. Et pourtant, après 70 ans, ils ont fait la même chose. Puis Néhémie est obligé encore de les reprendre, puis de leur dire, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà oublié? Ça fait 70 ans qu'on les prend en captivité. Jérusalem a été détruit. On a perdu toutes les richesses depuis le temps des rois auparavant. En montrant toutes ces choses, Ésaïe a dit quoi? Parce que tu as montré toutes ces choses, tu vas perdre toutes les choses que tes pères ont avancées. Donc, toutes les choses que les richesses qui avaient été faites depuis des générations en générations ont été perdues justement à cause de ça. Et pourtant, encore, ils oublient. Ils oublient et ils refont la même erreur. Donc, c'est une leçon pour nous, en fait. C'est une leçon pour nous. Pas seulement le fait de ne pas mépriser le sabbat, mais le fait qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce que nos parents ont fait comme erreur. Il ne faut pas refaire la même chose, mais il faut apprendre de ces erreurs-là. Question numéro 10. Comment parle-t-il du fait que Dieu a donné le sabbat à Israël? Donc, on est encore dans Néhémie. Néhémie 9, 13 et 14 nous dit Tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas des cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites, des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Tu leur enseignais ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements, des statuts et une loi, par Moïse, ton serviteur. Donc, ici, Néhémie parle du fait que le sabbat, OK, Dieu a donné le sabbat à Israël, mais c'est écrit ici. Tu leur parlas des cieux et tu leur donnas des ordonnances droites, des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Donc, Néhémie, vraiment, il prend cela comme un respect, en fait. Il prend cette loi comme un, pas seulement un respect, mais quelque chose de véritable, de statut bon, des choses qui viendront seulement, OK, pas approfondir, mais améliorer, en fait, perfectionner l'état, en fait, de ceux qui y adhèrent, mais qui s'y soumettent aussi à cette loi. Maintenant, on va parler un peu du Christ, OK, pour arriver par la suite avec l'histoire. Comment le Christ, lorsqu'il était sur la terre, a-t-il considéré le sabbat? Donc, on va lire encore deux textes en lien avec la Bible, avant d'entrer dans l'histoire, OK? Donc, c'est un peu l'introduction, la mise en contexte de où est-ce qu'on s'en va. Et dans le 4, verset 16, on nous dit, «Jésus va être à Nazareth, où il avait été levé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. » OK? Donc, il a considéré le sabbat, et ça dit selon sa coutume. Donc, on pourrait dire ici, OK, mais par tradition, il allait le sabbat à la synagogue, OK? Mais il faut comprendre ici que si Jésus le fait, c'est parce qu'il donnait une importance, sinon il n'aurait pas fait. Jésus n'a pas observé toutes les coutumes que les juifs pratiquaient. Il a observé les coutumes qui étaient bonnes, les coutumes qui étaient bibliques, dont l'observation du sabbat. OK? Donc, il considérait le sabbat comme une importance, et même, il considérait pas seulement comme une importance, mais il considérait l'importance aussi d'aller à l'église, donc aller à la synagogue, aller dans une forêt, aller dans une maison, peu importe, pour y étudier la parole, pour y lire la parole, pour partager Dieu. Par quoi le Christ a-t-il reconnu la loi du sabbat? Par quoi le Christ l'a-t-il reconnu? Matthieu 12, versets 11 et 12, nous dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne la retire? » Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » En fait, Jésus-Christ a reconnu, justement, la loi du sabbat par une parabole, ici c'est une partie de la parabole, mais il a reconnu, justement, la brebis perdue. Il a reconnu cette parabole de la brebis perdue en disant que, justement, le sabbat, si le sabbat, on peut aller récupérer une brebis qui est perdue, le sabbat, on peut aller aider quelqu'un qui est perdu. Donc, que ce soit perdu mentalement, que ce soit perdu physiquement, qu'il y a un besoin, qu'il y a un souci, on a le droit d'aller aider les gens. OK? Et ce n'est pas écrit ici des gens qui sont chrétiens. On peut aller aider des gens qui ne sont pas chrétiens le jour du sabbat parce qu'ils ont un besoin. OK? Ça dit, vous avez le droit de faire du bien, OK? Donc, en fait, le sabbat, ce n'est pas une journée seulement d'étude de la parole, c'est une journée vraiment de soutien moral, de soutien physique, de soutien psychologique envers une personne. Maintenant, on va entrer dans notre étude du jour, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est le sabbat dans l'histoire. Et donc, on va entrer dans notre premier texte, ma première question en lien avec l'histoire. Quel a été le premier effort de l'Église romaine en faveur de la reconnaissance du dimanche? Quel a été le premier effort? Est-ce que vous avez une idée de quel a été le premier effort de l'Église romaine en faveur de la reconnaissance du dimanche? On va aller lire, parce que si vous n'avez pas d'idée, on va aller lire. Dans Bowers, History of the Popes, au volume 1, pages 18 et 19, nous dit « En 196 après Jésus-Christ, Victor, évêque de Rome, tenta d'imposer à toutes les églises la coutume romaine de célébrer la Pâque, ou Easter, comme on l'appelle, communément, le dimanche de chaque année. » Oui? Est-ce que, Ronald, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. Je ne vais pas le mettre. OK. Parfait. Donc, on voit ici que seulement peut-être une centaine d'années plus tard, la mort de tous les disciples, déjà un évêque de Rome voulait imposer ou commencer à… En fait, il faut comprendre que le dimanche a été début comme une célébration, comme une fête, avant d'être un jour strictement réservé. au culte de Dieu. OK? Un peu comme les adventistes font aujourd'hui. Ils font Easter le dimanche, mais le samedi, c'est leur culte. Puis ils font des cultes spéciales pour des fêtes comme la Pâque, etc. Ça, c'est la même chose. Enfin, ils commettent la même erreur que les premiers chrétiens, les chrétiens de la deuxième génération. Question numéro 14. Quelle était l'une des principales raisons de la convocation du conseil de Nice? Ou le conseil de Nice. Nice, c'est en anglais. Donc, le conseil de Nice, c'est le terme français. OK? Déjà, encore une fois dans « The Boyle's Historical View of the Council of Nice », page 23, il nous dit… « La question de l'observance de la fête de Pâques qui était agitée à l'époque d'Anis de Sétichus et de Polycap, Polycap, on parle de Polycap de Smyrne, puis à celle de Victor, est encore indécise. Ce fut l'une des principales raisons pour lesquelles le conseil de Nice fut convoqué, étant le sujet le plus important à considérer après la controverse arienne. » Donc, ça, on va l'étudier bientôt, je ne sais pas, pas la semaine prochaine, la semaine après Dieu voulant, on va voir l'histoire du conseil de Nice. L'histoire et pourquoi. OK? On va parler justement du sabbat au dimanche, OK? Le changement. On va parler aussi de la controverse arienne, parce que le conseil de Nice, c'est là que… Avant ça, c'était des petits groupes qui se rassemblaient, puis qui passaient chacun dans leur coin. À cause de la persécution, chacun était divisé dans leur coin. Mais, avec le conseil de Nice, dans le fond, la légalisation du christianisme, l'Église a commencé à être légale, donc il fallait un credo légal, une idéologie légale. OK? Toutes les autres étaient des vues hérétiques. OK? Ça, c'est parce que le pouvoir séculier s'était uni avec le pouvoir de l'État. On va voir ça dans deux semaines, je voulant. Donc, si on parle un peu de la controverse arienne, on va y revenir, justement. Mais si on voit ce qui est le plus important, c'est qu'encore le conseil de Nice, il voulait encore parler de cette fête de Pâques. Qu'est-ce qui allait arriver? C'était quoi au juste? Est-ce qu'on devait l'observer ou non? Puis c'est là vraiment ce qui a été mis par Constantin, que légalement, il devait mettre cette fête-là. Et en passant à Constantin, il était un arien. C'est un arien? Oui, il était un arien. Même qu'il a mis en prison Athanase. Lui qui a mis la Trinité, le truc, vraiment lui qui a fondé ça. Comme on le voit, tu sais, le triangle, il l'a mis en prison. Il est devenu arien. Puis plus tard, il est devenu trinitaire. C'est bizarre. Puis il a commencé à tuer toutes les arien. Comme son père. Oui. Il l'avait dans sa vie, il n'est pas mort. Non. Il n'a pas servi à rien. Il n'a pas servi à rien. Il n'a pas servi à rien. Oui, il était arien. Puis après ça, il est devenu, oui. Ça paraissait plus logique qu'on au père. Puis que Jésus, c'est le fils de Dieu. Mais oui, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, on va avancer. Comment l'affaire a-t-elle été finalement tranchée? On va venir le voir. OK. On va voir la réponse, page 24. Le jour de Pâques était fixé au dimanche qui suivait exactement la pleine lune, la plus proche de l'équinoxe de printemps. OK. Il ne faut pas oublier, la Pâques d'aujourd'hui, c'était avant le jour, dit comme étant le jour du dimanche. Aujourd'hui, ils ont séparé la Pâques et le dimanche. Mais avant, la Pâques chrétienne et le dimanche étaient la même chose. C'est ça qui est assez spécial. Mais ça, c'est dans l'histoire. On pourrait l'étudier, mais on va commencer avec le Concile de Nice. Question 16. En exhortant les églises à respecter ce décret, quelles raisons Constantin a-t-il invoqué? Ce serait évoqué. 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 Pardon. Évoqué, c'est faire une invocation. Évoqué, c'est citer quelque chose. Évoqué. C'est ça la raison, en fait, pour l'adoration de la Pâques. Évoqué. 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 en avant. Qu'est-ce qu'il avait déjà fait? Il publia un édit exigeant que les juges et les gens de la ville et la profession de tous les métiers se reposent le jour vénérable du soleil. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait? On peut trouver aussi cette citation-là dans l'Encyclopédia Britannica, qui est l'une des encyclopédies les plus importantes, les plus vieilles aussi. Question 18. Selon Euseb, qui était le bras droit de Constantin, qui était lu aussi arien, Évaque de Césarée est l'un des plus ardents partisans de Constantin qui avait transféré les obligations du sabbat au dimanche. Constantin. Oui, Constantin. Commentaire sur l'Epsom de Euseb cité dans Cox Sabbat Literature, page 361. Tout ce que l'on devait faire le jour du sabbat, nous l'avons transféré au jour du Seigneur. Et on va voir aussi d'où c'est que ça vient le jour du Seigneur. En fait, c'est la prochaine question. Qu'est-ce que Sylvestre, souvent on parle de ça, la Saint-Sylvestre, on a ça des fois dans les calendriers. Qu'est-ce que Sylvestre, Évaque de Rome de 314 à 337 après Jésus-Christ, a fait pour l'institution du dimanche par son l'autorité apostolique? Le jour de l'élection. Hein? À Jésus-Christ, c'était un stage, c'est sûr qu'il y a… Ouais, mais non, c'est pas ça. OK. Non. Ça, c'était l'excuse. Parce qu'au début, l'observation du dimanche, c'était une fête pour se rappeler de la résurrection de Jésus, la Pâque. Il le faisait une fois par année. Puis au fur et à mesure, il disait chaque dimanche, il faut se rappeler de la résurrection de Jésus. Puis à un moment donné, ils ont séparé la Pâque et le jour du dimanche. Mais pourtant, c'est la même chose. Parce que la Pâque chrétienne, c'est un rappel de la mort de Jésus. C'est ce que c'est le jour du dimanche, l'adoration du dimanche. OK. Donc, je vais lire la citation. Dans Historia Ecclesiastica de M. Ludovicum Lucium, il a officiellement changé le titre du premier jour, l'appelant le jour du Seigneur. OK. Donc, il faut comprendre qu'au concile de Nice, le dimanche, c'était pas le jour du Seigneur. C'est apparu seulement en 300, bien entre 314 et 337 après Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, il y a eu plusieurs conciles. Il y a eu plusieurs formations de ces choses-là. Qu'a décrété le concile de l'Odyssée en 364 après Jésus-Christ? On va aller voir le History of the Concils of the Church. Dans le canon 29, il dit « Les chrétiens ne judaïseront pas et ne resteront pas au Asif le samedi, sabbat, mais ils travailleront ce jour-là, mais ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur. » OK. Ça dit « Je judaïseront pas », c'est ça qui est pire. OK. Et ça, on peut pas réfuter ça, hein. C'est pas des textes bibliques que des fois on peut dire « Ah, moi, je le comprends différemment ». Ça, c'est l'histoire, hein. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit, là. À quelle date les chrétiens ont-ils gardé le sabbat? Dans « Le Man Coleman », « The Ancient Christianity Exemplifier », il dit « Jusqu'au 5e siècle, l'Église chrétienne a continué à observer le sabbat juif ». Donc, lui qui dit ça, il observait pas le sabbat parce qu'il a dit « le sabbat juif ». Il aurait dit juste le sabbat. Donc, mais il reconnaît que, en fait, jusqu'au 5e siècle, l'Église chrétienne a continué d'observer le sabbat. Et même plus tard aussi, là. Mais on va le voir au fur et à mesure. Question 22. Dans quelle mesure l'historien Socrate, qui a écrit vers le milieu du 5e siècle, affirme-t-il que le sabbat fut observé par les églises chrétiennes de son époque? Donc, on va aller voir dans ses livres. Histoire ecclésiastique. Je sais pas si c'est Socrate, parce que c'est Hussène, me semble, qui m'écrit ça. À moins que Socrate a écrit les mêmes titres de livres que Hussène. Mais il dit « Bien que presque toutes les églises du monde célébraient le mystère sacré le jour du sabbat de chaque semaine, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, à raison d'une ancienne tradition, refusent de le faire. » OK? N'oubliez pas, Alexandrie et Rome, c'est les deux écoles de pensée principales qui ont emmené le dimanche, l'immortalité de l'âme, puis la Trinité, etc. Question 23. Quel jour était observé au cours des âges sombres par certains vaudois? C'est pas tous les vaudois qui observaient le sabbat. Mais il y a des certains groupes qui, bien, beaucoup de groupes observaient le sabbat. On va le voir dans le livre de Jones, dans « The Church History ». Mais c'est pour ça qu'on vit les vaudois du Piémont. Non. Oui. Bien, les vaudois du Piémont, c'est une catégorie de vaudois qui était au qui observait le sabbat. Eux, oui, mais il y a une partie de « eux » aussi. Non. Tu veux dire? Un vaudois, c'est… Oui. Mais eux qui étaient dans le Piémont, c'était des gens qui observaient le sabbat. Oui. Bien, je pense que c'est ça, là. Bien, de où, les vaudois? Pourquoi qu'on les s'appelle les vaudois? Bien, les vaudois, c'est comme dire adventiste, là. Les vaudois, c'est des personnes qui ont suivi Jean Valdeau. Oui? Jean Valdeau. Valdeau, vaudois. Ah. Oui. C'est un réformateur protestant. C'est comme Martin Lutang, les luthériens, les vaudois. Non, c'est parce que chaque personne avait son… à cause, justement, des séparations, chaque personne avait son idée, sa perception des choses. Mais on sait qu'il y a une vérité qu'a percée à travers les anges. Comme ceux… Comme le nom de quelqu'un qui crée une vérité. Bien, il ne crée pas une vérité. Non. Il croit à une vérité. Oui, oui, je comprends bien. C'est peut-être pas toute la vérité, mais elle fait une certaine vérité. Ils parlent de l'ordre et partent de l'Église, la seconde jour. C'est comme l'idolette. Bien, c'est la différence-ci. C'est sûr, s'ils feraient comme les catholiques faire une statue puis se posterner devant ou, tu sais, vraiment, genre, Martin Luther, c'est… Tu sais, ou genre… Genre n'importe qui. Si tu vois les vérités de quelqu'un, à fin de l'année dernière. Oui, bien, Bouddha, ils ont des statues. Ils adorent Bouddha, là. Ils ont une image, ils ont quelque chose. Oui, mais est-ce que Luther, il adore les sabots, non? Non. Hein? Non. Je comprends, là. Il n'y a aucun concepteur qu'il adore les sabots, à part l'Aventus. Bon, on va en parler bientôt, là. Il y en a un, oui. Il y en a un, oui. Mais oui, mais c'est… Quand tu disais que tu étais Lutherien ou que l'autre était Calviniste ou que l'autre était Vaudois, c'est juste que tu savais qu'est-ce qu'ils croyaient. C'est pas une séparation des… Ben, c'est ça. C'est parce que chaque réformateur avait leur idée, mais il était trop engrilleux pour se soumettre à la vérité. Ça fait une séparation dans le christianisme. Ouais, ouais. Parce que c'est ça, le but… Le but, tu sais, c'était correct de se séparer de la papauté. Ils ont fait un excellent travail. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait un excellent travail. C'est pas mécanique. Ben, c'est ça. Se séparer, oui, parce que chacun dans leur pays avait leur langue, avait leur Bible dans leur langue. Peut-être qu'ils ne parlaient pas la même langue, mais ils auraient dû se réunir, s'assurer, prendre la Bible, parce qu'ils disaient croire à la Bible, puis vraiment voir dire les points de vérité, puis s'accorder ensemble. C'est ça. Justement, Jean Calvin n'a jamais pu travailler avec Martin Luther, puis eux, il y avait leurs disciples, il y avait leurs personnes qui suivaient leur doctrine, puis ils prêchaient leur doctrine. Ça a été peut-être une des erreurs. Ils ont essayé de faire ça avec les catholiques, mais pas entre eux. Ça a été peut-être une erreur. Je suis d'accord avec toi. Ça a été peut-être une erreur, mais… C'est ça. Je ne peux pas dire plus. On va lire ici le livre. «Jones Church History » « Ils gardaient le jour du sabbat, observaient l'ordonnance du baptême selon l'Église primitive » Parce que n'oubliez pas, il y a du monde qui bâtissait par immersion, puis d'autres par expression. « Instruisaient leurs enfants dans les articles de la foi chrétienne et les commandements de Dieu. » Ça, c'est les Vaudois. Il ne faut pas oublier. OK. 24. « Qui parmi les premiers réformateurs a soulevé cette question de l'observance du sabbat? » Peut-être que vous ne connaissez pas, en ramenant peut-être oui. On en parle dans la tragédie des siècles. « Life of Luther » par Dr. Barnes Sears. « Karlstad a soutenu l'autorité divine du sabbat à partir de l'Ancien Testament. » OK. « Que disait Luther des opinions de Karlstad sur le sabbat? » Donc, on va lire dans le même livre, « Life of Martin Luther in pictures » page 147. « En effet, si Karlstad continuait à écrire sur le sabbat, le dimanche devrait céder la place. » « Le sabbat, c'est-à-dire le samedi, doit être gardé sain. » « C'est parce qu'il observe le dimanche. » « Quand ils disent sabbat, c'est parce qu'il observe le sabbat. » « C'est encore la même rangée. » « Bien, c'est sûr. Les protestants, c'est les protestants. » « Ça va jouer. » « Oui. » « La dernière question du jour. » « Quelle est la revendication actuelle de l'Église romaine concernant le changement du sabbat au dimanche? » « Quelle est la revendication actuelle de l'Église romaine concernant le changement du sabbat au dimanche? » « Ah, la tradition aussi. » « Quelle est la tradition? » « On va aller lire dans The Docturnal Catechism. » « Question. » « Avez-vous un autre moyen de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? » « Si elle n'avait pas de ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce en quoi toutes les religions modernes sont d'accord avec elle. » « Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à l'observation du samedi, septième jour, changement pour lequel il n'y a aucune autorité scripturale. » « Dans le fond, il dit, si l'Église n'aurait pas l'autorité, elle n'aurait pas pu changer le sabbat au dimanche. » « Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune autorité scripturale. » « C'est un parmi tant d'autres textes qui nous citent cela et qui nous répètent cette idée-là. » « C'était une courte leçon. Ça n'a plus pris un bon moment. » « On a pu voir ce que l'histoire voulait nous révéler à ce propos. » « Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou… » « Je vous ai coupé l'un seul. » « Oui, c'est bon. » « Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des ajouts à faire à ce qu'on a vu aujourd'hui sur le sabbat dans l'histoire? » « Non ? Pas de questions ? » « Aujourd'hui, on parlait de Constantin et tout. » « Est-ce que tu te rappelles pourquoi il avait été converti ? » « Comme tout ce qu'il avait dit. » « Ben, tu le sais. » « Ben, il y a une fille aussi que je me souviens. » « C'est parce qu'il avait prié avant l'hier. » « Il a dit qu'il remportait la guerre, il allait être chrétien. » « Il l'a remportée. » « Il est chrétien. » « Oui, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas entendu sur Zoom. » « Dans le fond, Ramana disait qu'il y a une des théories, mais je pense que c'est elle. » « Peut-être pas elle, mais elle, d'autres peut-être, tout ensemble ont formé ce que lui a donné, comme on pourrait dire sa vie. » « Mais c'est sûr qu'il y avait, je pense que c'était une guerre contre… » « Contre qui ? » « Je pense que c'était une guerre contre l'ancien emprunt romain. » « Il faisait une guerre parce qu'il voulait prendre sa place, je pense. » « Puis il avait dit à Dieu, si je gagne cette guerre-là, je vais donner ma vie à toi. » « C'est parce qu'il ne croyait pas. » « Si je gagne, je vais donner ma vie à toi. » « Puis je ne sais pas, la façon que la guerre s'est marché, il s'en allait perdre. » « Finalement, il a gagné. » « Il faudrait aller vérifier dans les livres d'histoire, mais c'est sûr que c'est plus décrit que ça. » « C'est vraiment grosso modo énorme de l'histoire. » « Mais ça serait à peu près ça. » « Oui, c'est sûr qu'ils auront plein de théories. » « Oui, c'est sûr qu'ils auront plein de théories. » « Mais on va en parler de façon de Constantin, parce que ça, je devrais prêcher là-dessus dans deux semaines. » « La semaine prochaine, ça va être encore la perfection chrétienne. » « Puis après, ça sera une pause pour ce sujet-là. » « Je trouvais ça important de pouvoir parler, justement, du conseil de Nicée. » « Souvent, on parle du dimanche, mais il n'y a pas seulement ceux qui ont été discutés, qui ont été mis en place. » « C'est là qu'il y a eu une grande division en deux camps. » « Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, ajouts ? » « Moi, j'ai un autre commentaire. » « Un autre ? Vas-y. » « En regardant ça, j'ai toujours compris qu'il y a toujours deux camps. » « Comme il y a deux camps, il y a un camp minoritaire. » « Les camps majoritaires, c'est un camp minoritaire. » « Les camps majoritaires, c'est comme nous ne pouvons pas devenir comme eux. » « Nous ne pouvons pas devenir comme classe minoritaire. » « Là, on vient de voir avec les chrétiens en parenthèse, disons, en fait palais, qu'ils ne veulent pas devenir comme les hostiles judaïs. » « Puis, dans l'histoire, comme par exemple avec le camp de Hitler avec les chrétiens et tout. » « Puis, il y a aussi la suprimatie dans… » « Oui, je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que tu ne parles pas fort. » « Oui, je ne sais pas si tout le monde a compris. » « Oui, parfois, Arnaud voulait juste se relever le point que, dans toute l'histoire, il y a tout le temps une majorité puis une minorité. » « Puis, la majorité essaie de brimer la minorité sur peu importe le point. » « Ah, vous suivez les Juifs, vous ne voulez pas le vaccin, vous ne suivez pas la majorité, etc. » « C'est un peu ça, c'est ce que tu voulais dire. » « Oui, oui, oui. » « Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? » « Questions? Interventions, non? » « Non, pas de notes. » « OK. OK. Donc, je vais terminer par une prière. » « Sinon, on aura la dernière étude la semaine prochaine avant d'entamer une courte série d'études. » « Je ne sais pas combien d'études sur la Genèse. » « Puis après, ce sera sur le baptême et le sanctuaire. » « Donc, c'est déjà tout prévu. » « Elles ne sont pas prêtes encore, mais elles sont prévues. » « Donc, ce sera bientôt. » « Donc, je vais prier. » « Par la suite, on sera libéré. » « Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire aujourd'hui dans notre vie. » « Tu nous as permis d'avoir un culte, Seigneur. » « Où est-ce que nous avons pu t'adorer, nous avons pu te chanter, te louer, témoigner pour toi, partager ta parole. » « Et nous avons pu même faire l'école du sabbat, Seigneur. » « Donc, puisses-tu nous bénir pour ce reste de sabbat, Seigneur. » « Que tu puisses nous permettre que nous puissions chaque jour, Seigneur, penser à tout ce que nous voyons, ces choses, Seigneur, ce que nous étudions. » « Et que tu puisses nous permettre de marcher toujours dans ta vérité. » « Que tu puisses imprégner cette parole dans notre cœur. » « Et que tu puisses nous permettre d'avoir l'opportunité de partager avec d'autres personnes, Seigneur, ces vérités, Seigneur. » « C'est ma prière, donc, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. » « Amen. » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada